Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Jules Beauty. Donc aujourd'hui on va parler cheveux et routine cheveux, donc ondulés et bouclés. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner juste en bas. Et puis à partager bien entendu la vidéo. Donc je vais essayer d'aller vite parce que ça va être une longue vidéo vu que j'ai pas mal de produits à vous montrer et d'étapes à vous expliquer. Donc on va y aller sans plus attendre. Alors donc je voulais faire en fait cette vidéo parce qu'en ce moment il y a une polémique sur une marque. Donc je ne vais pas citer le nom de la marque mais de toute façon si vous faites vos petites recherches sur Youtube, c'est une marque qui était donc pour les cheveux bouclés. et d'ailleurs que j'ai testé et où j'ai jeté le produit littéralement parce que j'avais exactement les mêmes effets que toutes les personnes sont en train d'avoir en ce moment ou sont en train de mentionner dans leurs vidéos ou leurs photos. Je me suis dit moi je vais vous montrer ma routine, donc cheveux bouclés ondulés qui justement ne les rend pas mousseux, crunchy, on ne les perd pas, ils ne sont pas cassants, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais arrêter de parler de cette polémique et puis je vais direct vous présenter donc les premiers soins. Donc avant de me laver les cheveux, je vais justement mettre des soins dessus, donc soit pendant la nuit ou alors si j'ai zappé, je l'ai fait une heure avant le lendemain, si j'ai le temps, je pose mes produits. Dans un premier temps, donc ça c'est la marque Active et Longue et en fait c'est un sérum de croissance. Donc c'est une lotion booster qui est puissant, tonifiant, assainissant et en fait il faut justement le mettre donc aux racines et masser. Donc l'odeur est assez forte mais ça va, ça sent vraiment le romarin donc c'est très agréable. Par contre il me semble qu'il conseille de le mettre chaque soir sauf que le problème c'est que je le trouve assez gras donc moi je suis obligée de le faire avant chaque lavage parce que sinon si je le fais chaque soir je me retrouve avec des racines un peu poisseuses donc voilà si vous l'avez, vous, vous l'utilisez quotidiennement bah tant mieux moi ça fonctionne pas donc je pose ça sur les racines. Ensuite comme de temps en temps à cause justement de balayage etc j'ai les cheveux qui sont un peu sensibles et qui me grattent justement derrière le bas du crâne c'est un sérum apaisant physioprotecteur de la marque Ducray pareil comme d'habitude je vous mettrai les les noms des marques ou les prix de chaque côté et voilà donc ça en fait c'est en format de pchit que vous appliquez également en fait sur le cuir chevelu vous pouvez masser aussi si possible il n'y a pas trop d'odeur c'est pas collant ça rend pas le cheveu gras etc donc ça pareil vous pouvez l'utiliser quotidiennement si vous voulez comparé à l'autre de ActiVlong ensuite si j'ai les cheveux décidément si j'ai les cheveux trop secs en fait ce que je fais c'est que sur mes cheveux secs directement je mets mon après shampoing donc de la marque Sebastian Professional et c'est la gamme Penetrate donc en fait c'est un conditionneur fortifiant et c'est vraiment pour les cheveux qui sont abîmés et secs ce qui est mon cas voilà donc j'en mets une grosse quantité sur mes cheveux comme ça ça va m'aider en fait à bien les nourrir et à les démêler si vraiment j'ai des nœuds ou des dreads comme ça peut être le cas assez régulièrement en hiver et en plus de ça je mets donc là c'est dans un petit format voyage de Sephora mais c'est parce que j'aimais pas le contenant donc je l'ai remplacé je l'ai mis là dedans c'est de l'huile végétale de Jojoba donc c'est hyper bien en fait pour fortifier et nourrir les cheveux même votre peau si vous voulez donc j'en mets vraiment sur les pointes et aux endroits où c'est sec donc surtout cette partie là quand vu que je peux dormir souvent sur le dos mes cheveux forcément sont un peu plus sensibles à cet endroit là donc une fois que j'ai appliqué tout ça hop je me fais un gros chignon ah attendez je voulais un truc quand j'ai les cheveux trop trop emmêlés juste quand j'ai fait ma petite potion magique là et que j'ai tout mis je me les brosse quand même histoire justement d'enlever un peu la poussière etc et puis de les démêler justement au préalable ça c'est une brosse que j'ai trouvée sur Amazon donc c'est mi picot et mi poil de sanglier je pense qu'elle doit être à 9 euros 10 euros quelque chose comme ça très pratique une fois par mois si mon blanc commence à jaunir etc bon désolé le tube est assez dégueulasse mais bon tant pis c'est en fait un soin déjaunisseur donc c'est une formule bleue qui permet justement d'estomper les reflets jaunes ou orangés quand on se fait des couleurs ou alors qu'on a les cheveux naturellement blancs donc moi je ne le fais pas toutes les semaines même si c'est indiqué qu'il faut le faire toutes les semaines ouais c'est ça appliqué sur cheveux humides ça c'est sûr et certain mais je ne le fais pas toutes les semaines parce que ça m'assèche quand même les cheveux donc une fois par mois ou une fois toutes les 2-3 semaines je trouve que c'est déjà pas mal quand on a les cheveux qui sont secs et abîmés et ça permet vraiment c'est efficace pour justement déjeunir le blond voilà pour justement cette pré-étape il faut savoir moi que je n'utilise pas de shampoing et l'eau n'habille là non je ne me lave pas les cheveux enfin je vais utiliser un shampoing mais ça va être tous les 4 à 6 shampoings en fait je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir d'avoir comment dire de me laver les cheveux et du shampoing donc moi je passe direct à l'étape après shampoing et masque et ça me convient très bien je n'ai pas les cheveux qui sont gras qui ont des pellicules etc enfin voilà ça doit faire maintenant un an que je le fais et je vais utiliser le shampoing vraiment si je vais faire une grosse séance de sport ou si j'ai eu super chaud ou voilà si je sens qu'ils en ont besoin mais je n'ai pas trouvé trop d'utilité à faire directement un shampoing tout le temps donc je fais après shampoing et soins donc on reprend avec du coup la gamme Penetrate de Sébastien Professionnel je l'ai trouvé à 20 euros sur le site Notino et ça fait je pense 3 ou 4 mois que je l'ai donc pas besoin d'en mettre une grosse noisette alors que bon vous pouvez voir moi j'ai les cheveux j'ai du volume un peu mais j'ai les cheveux quand même assez fins donc il faut quand même mettre quelques noisettes pour moi pour les hydrater mais après ça va pas besoin d'en mettre une grosse portion dans la main il sent super bon c'est hyper agréable il démêle vraiment 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 bien les cheveux il me les hydrate je les trouve vraiment plus doux plus souples enfin voilà donc j'ai tellement aimé en fait cette gamme Penetrate que j'ai acheté en fait le masque qui va avec par contre celui-ci vous avez que ce format qui est à 150 ml que vous pouvez trouver aussi sur Notino je crois qu'il est moins cher aussi et en fait il est vraiment bien donc bon celui-là j'ai utilisé il doit me rester ça quoi donc j'utilise beaucoup plus vite que l'après-shampooing parce que je le laisse poser ou même une fois que j'ai fait mon après-shampooing et que j'ai mis mon masque et que mes cheveux sont vraiment secs je le laisse directement sur mes cheveux avant de me laisser chier donc voilà et pareil donc c'est pour les cheveux qui sont justement agressés par pollution balayage sèche-cheveux lisseur etc donc c'est une très très bonne gamme et vraiment c'est une très bonne marque et de toute façon vous allez voir que j'ai d'autres produits de cette marque donc vraiment j'aime beaucoup donc une fois qu'on est passé à cette étape-là je vais du coup me les démêler une nouvelle fois quand je sors de ma douche puisque en fait quand je suis sous ma douche j'ai mon soin donc je vais me démêler les cheveux directement sur cheveux humides et quand je sors de la douche je vais me les repeigner une seconde fois parce que je sais qu'il reste toujours des petits irréductibles nœuds donc j'ai oublié de repasser une fois que j'ai fait justement mon démêlage avec cette brosse que vous voyez juste ici merci encore quelques cheveux super donc c'est en fait la Wet Brush Pro que vous pouvez trouver sur Amazon donc elle est en picot elle est hyper pratique elle me démêle super bien les cheveux j'ai rarement vu en fait une brosse me démêler aussi bien les cheveux donc vraiment je vous la recommande elle est vraiment géniale voilà pour la petite info on passe donc ensuite aux soins avant de me sécher les cheveux donc ce que je fais c'est que en fait je vais appliquer donc un autre produit issu pareil de la marque Sébastien Professional sauf que ça c'est la gamme Potion 9 c'est une crème pour justement nourrir et styliser les cheveux avant justement de les sécher mais vous pouvez l'appliquer autant sur cheveux humides que cheveux secs et pareil elle sent très bon vous avez une pompe qui est hyper pratique vous verrez de toute façon je vous montre dans la vidéo comment justement je m'applique ce produit donc une fois que j'ai appliqué ce produit sur toutes mes boucles je vais justement l'étaler donc ça c'est des racines jusqu'aux pointes et à partir de ce moment là en fait je vais faire un espèce de ce qu'on appelle le crunch pour les cheveux bouclés donc je vais remonter délicatement mes cheveux du bas vers le haut justement pour définir un peu mieux mes boucles et après donc je continue en fait ma routine avec justement le produit ActiVilong donc qui est LactiCurl Hydra donc en fait c'est un gel activateur de boucle qui est justement la pitaya glycérine et aloe vera donc ça maintient vraiment les boucles j'ai pas du tout du tout d'effet carton c'est hyper agréable toucher parce que c'est un gel donc on le sent pas du tout dans les cheveux et ça me permet justement de mieux les définir et de mieux les maintenir d'ailleurs il y en a plus beaucoup dans mon tube donc c'est vraiment un produit que j'utilise quotidiennement uniquement sur cheveux humides en revanche sinon vous aurez l'effet carton sur les cheveux secs et pareil je continue à faire ce mouvement donc de crunch donc du bas vers le haut et en fait j'utilise aussi une serviette donc qui n'est pas une serviette éponge mais qui est une serviette en coton de la marque Bouclem puisque les serviettes qu'on utilise traditionnellement pour s'essuyer quand on sort de son bain ou de sa douche sont pas du tout bonnes pour les cheveux elles sont je ne saurais pas comment expliquer mais en fait il faut une matière qui soit beaucoup plus douce pour vos cheveux parce que sinon en fait vous allez déjà les réemmêler et puis en plus le coton c'est beaucoup plus doux pour la fibre donc ça va c'est beaucoup plus doux pour la fibre donc ça va moins vous casser les cheveux et moi clairement cette serviette en plus de chez Bouclem me permet de me laisser sécher beaucoup plus vite j'ai pas besoin de passer 5-10 minutes sous le diffuseur je suis vraiment je peux je peux me laisser sécher directement plusieurs fois si justement je réutilise ce geste de crunch voilà pour la serviette on passe ensuite à un produit donc de la marque Color Woo je ne sais pas comment ouais donc en fait c'est un dream coat pour les cheveux bouclés donc qui permet en fait d'hydrater les cheveux donc c'est en format spray donc c'est une brume qui permet de faire en fait des boucles sans frisottis et de les protéger des agressions extérieures donc je vous avoue qu'au début quand j'ai commencé à utiliser ce produit j'étais pas forcément faille j'envoyais pas forcément l'utilité et ça fait maintenant trois semaines que je suis revenue à ce produit et en fait je trouve qu'il est hyper efficace parce que je sens vraiment que c'est comme si en fait il ajoutait une fine pellicule protectrice autour de mon cheveu ce que je fais aussi c'est que si jamais le lendemain je sens que mes boucles elles sont un peu plus détendues etc je vais remettre du spray sur mes cheveux histoire de les remonter un peu et je me mets un petit coup de diffuseur et puis ça y est tout de suite ça les gagne un peu plus donc voilà pour ce produit-ci j'ai bientôt fini avec les produits sans mais je m'en mets beaucoup parce que justement j'ai besoin de les définir et ça me permet en fait d'espacer beaucoup plus les shampoings si je mets plus de soins après mon lavage donc on passe encore à un produit de la marque de Sébastien Professional donc cette fois-ci c'est la gamme Twisted donc c'est la gamme pour les boucles et c'est donc une crème stylisante pour les boucles donc pas besoin d'en appliquer beaucoup parce que vous pouvez avoir un effet un peu crunchy si vous en appliquez énormément donc il faut appliquer deux noisettes ça suffit et puis répartir sur l'ensemble de la chevelure et vraiment j'ai vu une différence par rapport à d'autres d'autres styling cream mais pour les boucles celle-ci est vraiment très agréable et vraiment elle est définie beaucoup mieux enfin je sais pas là j'ai des moi j'ai plus les cheveux ondulés en ce moment parce qu'à force de faire des balayages etc j'ai perdu mes boucles alors qu'avant j'avais vraiment des anglaises partout et maintenant bah écoutez c'est plus ondulé que bouclé mais ça me permet quand même de retrouver quand même des cheveux un peu plus rebondis et une boucle un peu plus définie donc une fois que j'ai appliqué tous mes soins sur cheveux humides je vais passer au séchage donc le séchage c'est avec avec un sèche-cheveux de la marque Babyliss que vous pouvez trouver d'arty boulanger etc qui doit coûter une soixantaine d'euros il me semble j'ai acheté maintenant ça doit faire 3-4 ans et il fonctionne toujours aussi bien il y a le diffuseur qui est fourni avec c'est une chose essentielle pour moi puisqu'en fait si je n'ai pas de diffuseur et bien je vais avoir les cheveux tout mousseux donc je n'aurai pas de boucle et c'est laid donc voilà j'utilise mon séche-cheveux je me mets donc la tête en bas et j'utilise en fait le séche-cheveux sur le diffuseur au début et uniquement sur mes racines parce qu'en fait le fait de sécher directement les racines sans le diffuseur ça va me les décoller un peu et du coup ça va m'apporter un peu plus de volume et après justement je passe au diffuseur toujours la tête en bas et là j'ai du coup ma serviette d'un côté pour me laisser sécher petit à petit et avec du coup le diffuseur j'essaie de remonter mes boucles du coup au maximum pour que justement elles prennent leur forme une fois que je me suis donc séché les cheveux je vais appliquer en fait une dernière fois donc un peu de de potion 9 de Sébastien Professionnel justement pour les structurer un peu pour les styliser pour qu'ils gardent un peu leur forme pour ajouter une petite touche de brillance toujours avec Sébastien Professionnel je vous avais dit j'en ai acheté beaucoup je voulais justement essayer les autres produits des autres gammes puisque j'étais vraiment tombée amoureuse de justement ce produit-ci donc ça c'est un gloss enfin un sérum pardon oui qui donne un effet glossy sur les cheveux il est hyper agréable il colle pas je peux en mettre jusqu'en haut limite des racines j'aurai pas d'effet poisseux d'effet gras il est vraiment top et vraiment il a ce côté en plus qui est un peu brillant sur les cheveux donc pareil je vous le conseille vous mettez allez 3-4 noisettes et puis ça fait ça fait le taf quoi on est contente voilà pour cette routine de cheveux donc pour cheveux bouclés et ondulés mais bien entendu vous pouvez utiliser certains produits que je vous ai montrés si vous avez les cheveux qui sont justement raides je pense que ça fonctionne très bien comme le soin stylisant ou encore le sérum gloss pour finir si éventuellement le lendemain de mon shampoing ou le surlendemain je sens que mes cheveux sont un petit peu fatigués je vais remettre donc comme je vous le disais un peu de spray et ensuite je vais réappliquer un peu d'huile de jojoba pour les nourrir et un petit peu de sérum si j'ai besoin justement de retravailler un peu mes mèches etc donc oui je me lisse quand même ces parties là donc c'est pas toujours super beau mais en fait mes boucles ici ont beaucoup beaucoup de mal à se définir donc c'est au final c'est pas très joli quand l'été avec la mer etc c'est top j'ai des petites anglaises mais l'hiver en général elles font la gueule donc je suis obligée de passer un petit coup de lisseur justement pour dompter tout ça voilà écoutez cette vidéo est finie enfin j'espère que j'ai pas été trop longue et que surtout cette vidéo vous a plu si vous avez besoin d'avoir des informations sur des produits etc ou d'autres produits que j'ai déjà utilisé n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte instagram donc Jules Beauty pour découvrir mes derniers make-up d'ici là on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo avec un autre sujet et je vous dis à très bientôt salut pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021